J'étais due pour un manteau d'automne-hiver, alors je me suis dit que j'allais essayer le Super Puff d'Aridia. J'ai pris le cool, le shorty, dans le liquid shine noir. C'est un peu satiné, satiné, velours. Ça me sert à définir sans quoi, mais c'est tellement beau. Il y en a des bleus aussi, turquoise puis des mauves dans le liquid shine qui sont débiles. C'est juste que je me suis dit, je n'avais pas de budget pour 3-4, puis qu'un noir, ce n'était pas de musique dans une garde-robe. Déjà qu'il n'était pas fille, bleu, shiny, je me suis dit, ok, garde un peu d'extravagance dans ta saccoche, shiny. Il y en a pour femme et pour homme. Mon chum en a pris un aussi. Lui, il l'a pris kaki dans le tissu moche, je vais vous mettre des photos. Il l'a mis avec des culottes propres, il l'a mis avec des joggers, puis il l'a fait beau à chaque fois. C'est un sport chic. Il est vraiment le fun à porter. T'as plus de 50 choix de couleurs. Moi, je vous ai dit que je l'ai pris dans le liquid shine. Mon conjoint, lui, l'a pris dans le mât. Mais t'as du semi-mât, t'as du semi-shiny, t'as du lustré, t'as le liquid shine, t'as une gamme de couleurs époustouflantes à l'intérieur. T'as même des pastels, le nude est débile, un peu un genre de beige mât, là. Puis t'as différentes longueurs. T'as le court, comme j'ai pris. T'as le moyen qui arrive aux fesses. T'as le long qui arrive mi-mollet, indépendamment de tes grandes commandes. T'as la veste courte sans manche, puis t'as la veste longue sans manche. Les super puffs sont toutes faites des mêmes matériaux à l'intérieur, mais ils vont aller de moins 20 à moins 40 selon la longueur. Le mien qui est court est fait pour aller jusqu'à moins 20. Celui de mon chum qui est moyennement long est fait pour aller jusqu'à moins 30, mais c'est le même matériau. Le super long est moins 40. Mais t'sais, je pense qu'avec un bon pantalon de neige, c'est évident que je veux jouer dans neige avec ça, qui m'arrive moyennement souvent à mon âge, je pense que je serais correcte pour un moins 30 facilement, là. Il tourne autour de 250-300$ environ. Je trouvais ça quand même dispendieux. Jusqu'à temps que je commence à faire des comparatifs. Il est fait de standard responsable avec un facteur de gonflement à 700 plus. Fait que mettons 300$ pour un facteur de gonflement à 700 plus versus... Moi, je comprenais rien, là, jusqu'à temps qu'on m'explique un peu la patente. Le Canada Goose, lui, le facteur de gonflement est à 625 pour le modèle comparable et il se vend 925$. Chez Rootsac aussi, ils ont un modèle semblable qui est supposé faire moins 30 aussi et il se vend 525$ ou 475$. Fait que déjà là, on est à plus de 100$ des différences. Puis avec le Canada Goose, on est parti dans un autre monde. Alors, tu payes plus cher pour moins chaud. Les manteaux sont coupe-vent, puis ils sont water-resistant. Ça veut dire, saute pas dans une piscine, mais si t'es mouillé, ça transpercera pas ton p'tit côte. Moi, je le porte en manteau d'automne, puis je vais le porter en manteau d'hiver. L'automne, le jour, le capuchon, ça fait un look plus automne, puis je le porte détaché, avec un petit t-shirt en dessous. C'est important de savoir qu'ils sont faits over-size. Moi, j'ai pris le X-Mal, j'aurais pu prendre le X-X-Mal ou le X-X-X-Mal. Ça aurait été plus cintré, j'aurais moins eu l'air d'un monsieur muffler. Mais je me suis dit, 10 ou moins 20, probablement que je vais être direct à moins 30 quand je vais mettre mon habit de neige, mais au cas où? Pour mettre un coton à thé ou un gilet de laine sans se sentir tout pogner, je sais, vous comprenez le feeling. C'est un petit pull de laine, puis tu mets un coat par-dessus, puis là, tu te ramasses de la main. C'est pas le fun. Puis moi, l'hiver, j'aime ça, mettre des pulls. T'es tellement confo, là. Tu mets ça, puis il est hyper léger aussi, point important. Il est vraiment pas lourd. Ça m'est déjà fait d'avoir des manteaux avec la vraie fourrure que c'est pesant. Alors, c'était le TNA Super Puff. J'espère que vous avez aimé ça. Oubliez pas de vous abonner!